bonjour aujourd'hui on va reprendre un exercice de base qui est pourtant nécessaire du début jusqu'à la fin d'une pratique de la peinture voilà donc une photo que j'ai choisi délibérément pas très belle ce qui arrive assez souvent quand on a fait une mauvaise photo mais on peut faire un croquis agréable à partir de n'importe quel support c'est un peu le but de l'exercice alors là donc je peins sur mes genoux dans les conditions dans lesquelles nous sommes par exemple comme nous sommes assis dans un champ et que nous travaillons d'après nature alors évidemment le mieux c'est toujours d'aller travailler d'après nature mais on travaille souvent d'après documents parce qu'on n'a pas le temps ou même lorsqu'on a fait d'abord un travail d'après nature il est fréquent qu'on prenne une photo et qu'on le finisse à l'atelier avec une photo donc c'est un petit peu le but de cette cette base est sans doute que si je devais tout réapprendre ce que j'ai j'ai fait depuis cinquante cinq ans de peinture à peu près un peu plus même eh bien c'est ce que je ferai tous les jours dessin croquis rapide c'est un dessin j'ai mis quoi un quart d'heure à peu près pour le faire et c'est donc une base comment dire très agréable un papier assez granuleux assez plucheux quoi je veux dire du canson ça va très bien du canson blanc et là c'est une mine de plan un graphite parlant et donc vous voyez avant toute chose je fais des traits principaux c'est à dire que quand je dessine je fais des commandes des masses d'abord la ligne principale les lignes secondaires et des masses il ya vous avez vu au début du sujet un bosquet jaune et bien c'est un rond il y a une limite d'ombre et bien c'est juste un trait est en fait tout le tableau tout le dessin n'est que prétexte à organiser des lignes et traces des formes qui sont le point de support du dessin c'est extrêmement important parce que si on ne fait pas ça en fait on aurait tendance à faire un ensemble comme une somme de détails et il n'y a pas d'ordre pas de mouvement pas de rythmique or le dessin c'est ce qui est dans le dessin c'est ce qui est plus important c'est une espèce de rythmique une espèce de vie lorsque ça passe directement de la de l'esprit donc de ce que vous percevez à la main et cet exercice est fondamental pour assouplir manière massive votre lien entre votre esprit et votre main et votre savoir faire voilà et la répétition crée une soupe alors là voyez je fais des masses et un point important je fais simultanément les traits de construction et les traits je dirais l'os et la chair dire que là pendant que je suis en train de faire des herbes dans le mouvement mais légèrement et surtout je n'y finis pas je fais juste une esquisse et je reviens dessus à plusieurs reprises après avoir fait comme vous l'avez vu au début des traits de construction générale évidemment c'est un peu rapide je fais exprès parce que en fait c'est juste un clin d'oeil pour ceux qui ne sont pas des pratiquants donc il ya beaucoup de monde qui regarde la chaîne ils ne sont pas forcément des pratiquants et je fais ce travail là je vais le développer beaucoup plus dans des vidéos longues dont je vous ai déjà parlé qui que je suis en train de préparer avec de très nombreux détails sur tout ce matériel la manière de travailler d'observer et je m'arrêterai à chaque instant pour donner de très nombreux détails mais pour l'instant c'est plutôt un clin d'oeil général voilà comment on fait une un dessin dans son ensemble et ça c'est c'est extrêmement agréable parce que c'est rapide que vous n'avez que quelques minutes eh bien vous pouvez faire un tout petit creux barre d'un objet d'un arbre voilà et c'est un entraînement quotidien qui permet de faire de gros concours concours progrès j'en parlerai pour plusieurs raisons enfin je peux pas tout dire dans cette petite vidéo ah ouais et là je dessine donc là je fais les lointains je reconstruis les lointains après après les avoir suggéré et je les monte en valeur et c'est cette valeur la plus foncée donc des rochers du fond qui vont créer le contraste qui va donner évidemment le lien avec le premier plan qui lui va être un peu plus clair souvent en mettant de en avançant on a tendance à noyer un petit peu à ramollir un petit peu le dessin et de temps en temps il faut le reconstruire c'est une alternance sans arrêt entre les traits de construction solide et une nourriture qui va créer une rythmique interne à chaque espace je le répète c'est bien je ne peins pas des herbes des arbres des rochers des arbustes je peins une un bouillonnement d'énergie un bouillonnement de qui est que la nature procure voilà là je complète je redessine parfois vous voyez donc et je ne la chère voilà bah écoutez c'était juste un clin d'oeil j'en ferai plusieurs autres rapidement sur beaucoup d'autres sujets à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne